Jean-Michel, l'écologie a donc une nouvelle ministre, Ségolène Royal, installée depuis hier dans ses nouvelles fonctions. Et à propos d'écologie, parlons donc ce matin d'une bonne nouvelle. C'est tellement rare les bonnes nouvelles. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'armée française se met au vert et est en train de rénover ses bâtiments. Le patrimoine militaire, et c'est quand même assez conséquent, est en train de rénover ses bâtiments. Le premier bâtiment aux normes écologiques qui a été livré à l'armée française vient de l'être il y a quelques jours. C'est le 13e bataillon des chasseurs alpins, basé où ? À Barbie, en Savoie, vous ne le saviez pas moi non plus, je l'ai découvert. C'est une trentaine de bâtiments qui datent des années 70, il y a 41 000 m² habitables, donc c'est quand même beaucoup. Et donc on a remis tout ça aux normes environnementales en matière d'isolation et de chauffage. Ça tombait tout le temps en panne, électricité, tout ça, il y avait une perdition d'énergie formidable. Donc là on a recouvert le toit de moquettes solaires, s'il vous plaît, et il y a une chaufferie centrale au bois avec une diffusion de la chaleur par le plancher. Ça donne envie d'être militaire, enfin chasseur alpin notamment. Voilà. Alors la baisse de consommation attendue est importante, 45%. La diffusion de CO2 est divisée par deux, donc c'est quand même très important. Pourquoi on en parle ce matin ? À cause du remaniement gouvernemental. Parce que ce chantier très important de rénovation des bâtiments militaires en France s'inscrit dans le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, c'est 2008. Le ministre de l'écologie à l'époque s'appelait Jean-Louis Borloo. Et quand on dit ça, on a l'impression que c'était il y a un siècle. Parce que le problème en France dont on ne parle pas assez, c'est le problème de l'instabilité ministérielle. Les ministres, ça va, ça a une vitesse incroyable. Et quand quelque chose est décidé en 2008, il faut des années pour que ça soit appliqué parce que ça change trop. Le patron change trop souvent. On compte en France depuis 15 ans 10 ministres de l'économie. En période de crise économique, c'est de la folie. 10 ministres de l'économie en 15 ans, c'est le record d'Europe, le record du monde battu, peut-être même le record de l'univers. Et si on en revient à l'écologie, François Hollande a commencé son quinquennat il y a seulement 22 mois. Et nous en sommes déjà avec Ségolène Royal, bienvenue Ségolène Royal, au quatrième ministre de l'écologie. Comment vous voulez mener une action politique sérieuse dans ces conditions-là ? C'est quand même notre argent, donc ça, c'est pas bien. Il faut que ça cesse, il faut que Ségolène Royal reste ministre de l'écologie pendant 20 ans. Enfin, c'est juste mon avis. Et ça c'est dit, merci. L'avis de Jean-Michel, vous réécoutez tout cela, c'est RTL.fr. Et là, c'est parti.